Leçon 1. Parler en toute confiance et négocier de meilleures offres. Bonjour Anna, vous êtes-vous déjà sentie nerveuse en parlant anglais devant les autres? Bonjour John, absolument. Je suis parfois nerveuse, surtout lorsque je dois faire une présentation lors de réunions. Je peux comprendre. Avez-vous des conseils pour parler en toute confiance? Absolument. Une chose qui m'aide, c'est de m'entraîner à l'avance. Je répète mes présentations ou mes discours à haute voix. C'est une super idée. Je vais essayer. D'autres conseils? Une autre astuce consiste à vous concentrer sur votre langage corporel. Tenez-vous droit, regardez dans les yeux et faites des gestes de la main pour vous exprimer. Je vais garder cela à l'esprit. Cela semble pouvoir faire une grande différence. Que diriez-vous de négocier? Avez-vous des conseils à ce sujet? Oui, la négociation peut être délicate. Un conseil important est d'être préparé. Faites des recherches sur le sujet ou le sujet à l'avance afin de pouvoir présenter des arguments solides. C'est une bonne remarque. Que pouvez-vous suggérer d'autre? L'écoute active est cruciale pendant les négociations. Prêtez attention aux besoins et aux préoccupations de l'autre personne et essayez de trouver un terrain d'entente. Je vois. Il s'agit donc de trouver une solution gagnant-gagnant? Exactement. Il est important d'être assertif mais aussi flexible. Trouvez une solution qui profite aux deux parties. C'est logique. Négocier peut être difficile, mais avec de la pratique, je pense pouvoir m'améliorer. Absolument, John. La pratique et l'expérience sont essentielles. N'ayez pas peur de vous faire connaître et de tirer les leçons de chaque négociation. Merci pour le conseil, Anna. Je travaillerai sur ma confiance et mes capacités de négociation. Tu es le bienvenu, John. Je suis sûre que tu t'en sortiras très bien. N'oubliez pas de croire en vous et de continuer à pratiquer. Merci, Anna. J'apprécie votre soutien et vos encouragements. Pas de problème, John. À tout moment. Nous sommes là pour nous aider les uns les autres à nous améliorer. C'est vrai. Continuons à apprendre et à grandir ensemble. Absolument, John. Continuons à nous efforcer de devenir de meilleurs anglophones et de meilleurs négociateurs. Absolument, Anna. Vive notre succès. Leçon 2. Ponctualité et réservation. Bonjour, Anna. Je me demandais si nous pouvions dîner ensemble ce soir. Bonjour, John. Ça a l'air génial. À quelle heure penses-tu ? Que diriez-vous de 19h ? Je peux arriver un peu plus tôt si cela vous convient. Bien sûr, je peux être là avant 18h45. Pas de problème. Parfait. Dois-je faire la réservation pour nous ? Ce serait formidable, John. Merci. Pas de problème du tout. Je vais m'en occuper. Vous avez des préférences en matière de cuisine ? J'ai envie de manger de la cuisine italienne. Et vous ? L'italien a l'air délicieux. Je vais nous trouver un bon restaurant italien. Super. Dites-moi le nom et l'emplacement une fois que vous aurez effectué la réservation. Ça ira, Anna. Je vais m'assurer que c'est un endroit pratique pour nous deux. J'apprécie cela, John. Merci d'avoir pris soin des détails. Ça me fait plaisir, Anna. Je veux que nous passions une excellente soirée. J'ai hâte, John. Ce sera une bonne pause par rapport à notre emploi du temps chargé. Absolument, Anna. Nous méritons un peu de temps pour nous détendre et déguster une bonne cuisine. Je suis tout à fait d'accord, John. Il est important de prendre du temps pour soi. C'est vrai, Anna. Nous avons besoin de nous ressourcer et de vivre des expériences agréables. Je suis reconnaissante d'avoir un ami comme toi, John. Tu fais toujours des choses quelque chose de spécial. Merci, Anna. Le sentiment est réciproque. Je chéris notre amitié. De même, John. Faisons de cette soirée une soirée mémorable. Absolument, Anna. Je vais m'assurer que tout est parfait. Rendez-vous à 18h45. À bientôt, John. J'ai hâte de le voir. Moi aussi, Anna. Prends soin de toi d'ici là. Leçon 3. Des réseaux sociaux captivants et des conseils pour réussir. Bonjour, Anna. Avez-vous déjà géré des comptes de réseaux sociaux pour une entreprise? Bonjour, John. Oui, je l'ai fait. Cela peut être très intéressant et stimulant. C'est super. Je pense créer ma propre entreprise de gestion des réseaux sociaux. Des conseils? Absolument. Tout d'abord, identifiez votre public cible et créez du contenu qui l'intéresse. C'est une bonne remarque. Comment puis-je rendre le contenu plus captivant? Les éléments visuels jouent un rôle important. Utilisez des images et des vidéos de haute qualité pour attirer l'attention. Je vais garder cela à l'esprit. Qu'en est-il de l'engagement avec les abonnés? Il est essentiel de répondre rapidement aux commentaires et aux messages. Établissez des relations avec votre public. Je vois. D'autres conseils pour une gestion efficace des réseaux sociaux? La cohérence est essentielle. Publiez régulièrement du contenu attrayant pour maintenir l'intérêt de votre public. Je veillerai à maintenir un calendrier de publication cohérent. Qu'en est-il des analyses? Les analyses de surveillance sont essentielles. Cela vous aide à comprendre ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré. C'est logique. Je suivrai les indicateurs pour optimiser mes stratégies. D'autres conseils? Restez au courant des dernières tendances et des évolutions des algorithmes des réseaux sociaux. Je resterai informé pour m'adapter et garder une longueur d'avance. Merci pour ces précieux conseils, Anna. Tu es le bienvenu, John. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre activité de gestion des réseaux sociaux. J'apprécie ça, Anna. Vos idées m'ont été extrêmement utiles. Je suis content d'avoir pu t'aider, John. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Je n'hésiterai pas. Merci pour ton soutien, Anna. Restons connectés. Absolument, John. La mise en réseau est cruciale dans le monde numérique. Bonne chance à toi. Merci, Anna. Je vais m'assurer de tirer parti de ces connexions. Prends soin de toi. Leçon 4. Stimuler la motivation pour l'apprentissage des langues. Bonjour, Anna. J'étudie l'anglais depuis un moment maintenant. C'est impressionnant. Bonjour, John. Merci. L'apprentissage d'une langue demande du dévouement. Pourquoi avez-vous besoin d'aide ? J'ai parfois du mal à rester motivé. Des conseils pour garder ma motivation ? Absolument. Fixez-vous des objectifs réalisables et récompensez-vous lorsque vous les atteignez. Cela semble être une bonne stratégie. D'autres suggestions ? Entourez-vous d'anglais. Regardez des films, lisez des livres et écoutez des podcasts en anglais. Je vais m'immerger davantage dans la langue. Cela semble efficace. Que diriez-vous de l'entraînement à la parole ? Entraînez-vous à parler avec des locuteurs natifs ou des partenaires d'échanges linguistiques. Cela renforce la confiance. Je chercherai des occasions de m'entraîner à parler. Cela peut être un peu intimidant, cependant. Commencez par des conversations simples et lancez-vous progressivement des défis. Cela devient plus facile avec le temps. C'est rassurant à entendre. Je vais faire de petits pas et m'améliorer progressivement. D'autres conseils ? N'ayez pas peur de faire des erreurs. Ils font partie du processus d'apprentissage. Tu as raison. Je dois considérer les erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Merci, Anna. Tu es le bienvenu, John. N'oubliez pas de célébrer vos progrès en cours de route. Je ferai en sorte de reconnaître mes réussites. Cela me permettra de rester motivé. Merci. Pas de problème, John. L'apprentissage d'une langue est un voyage. Profitez du processus et continuez. J'apprécie tes encouragements, Anna. Continuons à apprendre et à grandir ensemble. Absolument, John. Nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres. Continuez votre excellent travail. Merci, Anna. Restons motivés et atteignons nos objectifs d'apprentissage des langues. Absolument, John. Nous l'avons. Bonne chance dans ton apprentissage des langues. Merci, Anna. Bonne chance à toi aussi. Jusqu'à la prochaine fois. Leçon 5 Naviguer dans l'épicerie Bonjour, Anna. Savez-vous où se trouvent les légumes dans cette épicerie? Bonjour, John. Oui. Ils se trouvent généralement dans la section des produits. Allons les chercher. Super. Montre la voix, Anna. Je ne connais pas très bien cette boutique. Pas de problème, John. Nous trouverons ce dont nous avons besoin. Ah, voici la section des produits. Waouh, il y a une telle variété de légumes. Quels sont ceux que vous recommandez? Cela dépend de ce que vous recherchez. Envisagez-vous de cuisiner quelque chose de spécifique? Je pense faire un sauté. Avez-vous des suggestions de légumes que je devrais inclure? Pour un sauté, je recommande les poivrons, le brocoli, les carottes et les poids mangentou. Ça a l'air délicieux. Allons les chercher. Voyez-vous de beaux poivrons? Oui, par ici. Recherchez celles qui sont fermes, aux couleurs vives et sans imperfection. J'ai compris. Que diriez-vous du brocoli? Avez-vous des conseils pour choisir des brocolis frais? Recherchez des fleurons verts foncés et bien tassés. Évitez le jeunissement ou le flétrissement. Merci pour tes conseils, Anna. Maintenant, trouvons les carottes et les poids mangentou. Les carottes se trouvent généralement dans la même lune que les autres légumes racines. Et les poids mangentou se trouvent dans la section réfrigérée. Très bien, allons-y. Ah, voici les carottes. Comment en choisir les bons? Choisissez des carottes fermes, lisses et de couleurs vives. Évitez celles qui sont molles ou qui présentent des imperfections. Parfait, maintenant, trouvons les poids mangentou. Oh, ils sont là dans la section réfrigérée. Oui, les poids mangentou sont souvent conservés dans la section réfrigérée pour les garder frais. C'est bon à savoir. Je vais prendre un sac de poids mangentou. Merci pour ton aide, Anna. Tu es le bienvenu, John. Y a-t-il autre chose dont vous avez besoin dans cette section? Je pense que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour le sauter. Allons à la caisse. Ça a l'air d'être un plan, John. Allons-y, ce fut un voyage d'épicerie réussi. En effet. Vos conseils m'ont beaucoup facilité la tâche. Merci, Anna. Leçon 6. Faire des réservations en ligne. Bonjour, Anna. Après la réservation, vous recevrez un e-mail de confirmation avec les détails. Pouvez-vous m'en dire plus à ce sujet? Bonjour, John. Bien sûr. Une fois que vous avez effectué une réservation en ligne, le système vous enverra un e-mail pour confirmer votre réservation. C'est utile. Quel type de détail puis-je m'attendre à recevoir dans l'e-mail de confirmation? L'e-mail contient généralement des informations telles que la date, l'heure et le lieu de votre réservation. J'ai compris. Y aura-t-il également des instructions supplémentaires ou des remarques importantes? Oui, il y a parfois des instructions spéciales ou des détails importants concernant votre réservation. C'est bon à savoir. Je dois donc m'assurer de vérifier mes e-mails après avoir effectué une réservation. Absolument, John. Il est important de vérifier l'exactitude de l'e-mail de confirmation et toute information supplémentaire. Y a-t-il d'autres avantages à recevoir un e-mail de confirmation? Oui, le fait de recevoir un e-mail de confirmation constitue une preuve de votre réservation en cas de problème ou de malentendu. C'est logique. Il est toujours bon d'avoir une trace de la réservation. Définitivement. De plus, si vous devez apporter des modifications ou annuler, l'e-mail de confirmation contient généralement des instructions sur la manière de procéder. C'est pratique. Cela vous évite d'avoir à rechercher des informations de contact. Exactement. Il est conçu pour rendre le processus plus efficace à la fois pour le client et pour l'entreprise. J'apprécie cela. Cela me donne la tranquillité d'esprit de savoir que je vais recevoir un e-mail de confirmation. Je suis content de l'apprendre, John. Il s'agit d'une pratique courante pour la plupart des réservations en ligne. Il est bon d'être informé de ces procédures. Merci pour tes explications, Anna. Tu es le bienvenu, John. Je suis toujours là pour vous aider à répondre à toutes vos questions. Merci. J'apprécie ton aide, Anna. Je vais faire attention à mes e-mails de confirmation à partir de maintenant. C'est super, John. C'est une étape essentielle pour gérer efficacement vos réservations. Absolument. Merci encore une fois, Anna. Vos connaissances sont inestimables. Pas de problème, John. Je suis heureuse de partager. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Je le ferai, Anna. Vous êtes une ressource fantastique pour apprendre et comprendre. Merci encore. Tu es trop gentil, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. Continuez votre excellent travail dans votre apprentissage de l'anglais. Je le ferai, Anna. Tu peux compter sur moi. Passe une merveilleuse journée. Leçon 7, idées créatives. Bonjour, Anna. J'ai réfléchi à notre parcours d'apprentissage de l'anglais, et cela m'a été utile jusqu'à présent. Merveilleux progrès. Bonjour, John. Je suis d'accord. Je suis heureuse que nous apprenions activement et que nous améliorions nos compétences en anglais ensemble. Cela a été une expérience enrichissante. Je me demandais, pourquoi ne pas intégrer des activités créatives à notre routine d'apprentissage, Anna? Cela pourrait le rendre plus engageant. C'est une bonne idée, John. La créativité peut stimuler notre imagination et rendre le processus d'apprentissage plus agréable et mémorable. Nous pourrions essayer d'écrire des nouvelles ou des poèmes en anglais. Cela nous aiderait à mettre en pratique nos compétences en écriture et à nous exprimer. J'aime bien cette suggestion, John. L'écriture nous permet d'explorer différents sujets et d'améliorer notre vocabulaire et notre grammaire en cours de route. Nous pouvons également créer des dialogues ou des scénarios de jeu de rôle pour pratiquer l'anglais conversationnel, Anna. Ce serait interactif et amusant. Cela semble être une façon amusante de s'entraîner à parler, John. Nous pouvons assumer différents rôles et avoir des conversations dans différents contextes. Une autre idée est de trouver des chansons ou des films en anglais que nous aimons et d'analyser les paroles ou les dialogues. Cela améliorerait nos capacités d'écoute. J'adore cette idée, John. La musique et les films peuvent nous exposer à différents accents et à des expressions familières, ce qui nous aide à mieux parler couramment. Nous pourrions même essayer de créer nos propres supports d'apprentissage de l'anglais, comme des flashcards ou des quiz, Anna. Cela consoliderait nos connaissances. C'est une approche créative, John. La conception de nos propres supports nous permettrait de les adapter à nos besoins d'apprentissage spécifique. De plus, nous pourrions rejoindre des communautés anglaises en ligne ou des programmes d'échange linguistique pour interagir avec des locuteurs natifs, Anna. C'est une suggestion fantastique, John. Le dialogue avec des locuteurs natifs nous permettrait d'avoir des conversations réelles et des informations culturelles. Enfin, nous pouvons explorer la littérature anglaise et lire des livres ou des articles sur des sujets qui nous intéressent. Cela élargirait nos connaissances et notre vocabulaire. La lecture est un excellent moyen d'apprendre, John. Il nous expose à différents styles d'écriture et nous aide à mieux comprendre la langue. Je suis ravi d'intégrer ces idées créatives à notre parcours d'apprentissage de l'anglais, Anna. Cela le rendra encore plus dynamique et agréable. Leçon 8 Leçon 8 Merci, Anna. C'est ma passion et je suis prêt à faire des efforts pour perfectionner mes compétences. C'est fantastique, John. La cohérence est essentielle pour maîtriser n'importe quel instrument. À quelle fréquence pratiquez-vous? J'essaie de m'entraîner au moins une heure par jour. Parfois, je prends même quelques minutes de plus chaque fois que je le peux. C'est un engagement louable, John. Cela montre votre détermination à vous améliorer. Suivez-vous des routines d'entraînement spécifiques? Oui, je commence généralement par des exercices d'échauffement pour détendre mes doigts, puis je m'efforce d'apprendre de nouveaux accords et de pratiquer différents modèles de grattage. Cela ressemble à une routine d'entraînement complète. Il est important de mettre l'accent sur la technique tout en explorant de nouveaux horizons musicaux. Absolument, Anna. Je crois que la polyvalence est cruciale pour devenir un guitariste complet. Avez-vous des conseils pour rester motivé? Une façon de rester motivé est de vous fixer de petits objectifs réalisables. Célébrez vos progrès en cours de route et ne soyez pas trop du renvers vous-même si vous faites des erreurs. C'est un bon conseil, Anna. Il est important de reconnaître les étapes franchies et de profiter du parcours d'amélioration. Absolument, John. Et n'oubliez pas de ne pas vous comparer aux autres. Chaque musicien a son propre parcours et son propre style. Tu as raison, Anna. Il est facile de se laisser emporter par les comparaisons, mais je dois me concentrer sur ma propre croissance et mon expression musicale. Absolument. Laissez libre cours à votre individualité et laissez votre passion rayonner à travers votre musique. Avez-vous envisagé de rejoindre un groupe ou de jouer avec d'autres musiciens? Oui, j'y ai pensé. Collaborer avec d'autres musiciens peut m'aider à apprendre et à grandir en tant qu'artiste. C'est un excellent moyen d'échanger des connaissances et des idées. C'est une excellente idée, John. Jouer avec d'autres personnes peut également améliorer vos performances et créer des expériences musicales mémorables. Je suis d'accord, Anna. Ce serait formidable d'entrer en contact avec des musiciens partageant les mêmes idées et de créer quelque chose de beau ensemble. Définitivement. Continuez à réseauter et à explorer les occasions de jouer avec les autres. On ne sait jamais quels projets passionnants peuvent se présenter à vous. Je vais garder cela à l'esprit, Anna. Merci pour vos encouragements et votre soutien. Cela représente beaucoup pour moi. Tu es le bienvenu, John. Je crois en votre talent et en votre dévouement. Continuez à vivre votre passion et le succès suivra. Merci encore une fois, Anna. Grâce à vos paroles de sagesse et à ma détermination, je suis certain de pouvoir atteindre mes objectifs musicaux. Tu peux absolument, John. Restez concentré, continuez à pratiquer et ne cessez jamais de croire en vous. Le monde entier attend votre musique. C'est incroyablement motivant, Anna. Je garderai vos paroles avec moi tout au long de ce voyage. Je veux devenir le guitariste que j'aspire à être. Bravo, John. Je suis heureuse d'assister à votre croissance et de vous voir briller sur scène. Continuez à poursuivre vos rêves et à faire de la belle musique. Merci pour ton soutien indéfectible, Anna. Je suis reconnaissante de t'avoir comme amie. Embrassons nos passions et inspirons-nous les uns les autres en cours de route. Leçon 9. Se rendre à l'aéroport. Bonjour, Anna. Je prévois un voyage et je dois me rendre à l'aéroport. Est-ce pratique de prendre le train? Bonjour, John. Oui. Vous pouvez prendre le train directement pour l'aéroport. Il s'agit d'une option pratique et rentable. C'est agréable à entendre. Combien de temps dure habituellement le trajet en train? La durée dépend de la distance et de l'horaire du train. Il est préférable de consulter les horaires des trains pour connaître les temps de trajet exact. Je vais m'assurer de le faire. Les trains sont-ils fréquents ou dois-je m'y prendre à l'avance? Les trains à destination de l'aéroport sont généralement fréquents, en particulier pendant les heures de pointe. Cependant, c'est toujours une bonne idée de planifier à l'avance et de prévoir un peu de temps en cas de retard imprévu. Je vais garder cela à l'esprit. Est-il facile de se déplacer dans la gare et de trouver le bon quai? Les gares disposent généralement d'une signalisation claire et de bureaux d'information pour aider les voyageurs. Il vous suffit de suivre les panneaux indiquant le train de l'aéroport ou de demander l'itinéraire à un membre du personnel de la gare. Cela semble simple. Dois-je acheter un billet séparé pour le train de l'aéroport? Oui, les trains de l'aéroport nécessitent généralement un billet séparé. Vous pouvez l'acheter à la gare ou vérifier s'il existe une option d'achat en ligne ou via une application mobile pour plus de commodités. Je vais m'assurer d'avoir un billet avant de monter dans le train. Y a-t-il des restrictions concernant les bagages que je devrais connaître? La plupart des trains disposent de zones réservées ou de casiers à bagages. Assurez-vous simplement que vos bagages respectent les limites de taille et de poids autorisées. C'est toujours une bonne idée de voyager léger et de faire preuve de considération envers les autres passagers. Je ferai mes bagages en conséquence et garderai mes bagages dans les limites autorisées. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir sur le fait de prendre le train pour me rendre à l'aéroport? Il est recommandé de vérifier les mises à jour ou les interruptions de service sur le site web de la compagnie ferroviaire ou sur les réseaux sociaux. De cette façon, vous pouvez être préparé à tout changement de calendrier. C'est un bon conseil, Anna. Je resterai au courant de tout changement éventuel. Prendre le train semble être un moyen pratique et efficace de se rendre à l'aéroport. Absolument, John. C'est un choix populaire pour de nombreux voyageurs. Vous gagnerez du temps et éviterez les embouteillages, en particulier pendant les périodes de pointe. Je suis content de l'apprendre. Merci pour toutes ces informations utiles, Anna. Je suis plus à l'aise à l'idée de prendre le train pour l'aéroport maintenant. Tu es le bienvenu, John. Je suis heureuse de pouvoir vous aider. Passez un excellent voyage et j'espère que votre voyage jusqu'à l'aéroport se passera bien. Merci encore une fois, Anna. Vos conseils sont grandement appréciés. Je ne manquerai pas de vous dire comment ça se passe. J'ai hâte de connaître ton expérience de voyage, John. Voyagez en toute sécurité et profitez bien de votre voyage. Je le ferai, Anna. Merci encore et à bientôt. Leçon 10 Shopping intelligent Bonjour, Anna. Avez-vous déjà essayé d'utiliser une application de comparaison de prix pour plus de commodités? Cela peut vous faire gagner du temps et de l'argent. Bonjour, John. Oui, j'ai déjà utilisé une application de comparaison de prix. C'est un outil utile pour trouver les meilleures offres et prendre des décisions d'achat éclairées. C'est super, Anna. C'est incroyable de voir comment la technologie peut simplifier notre expérience d'achat et nous aider à trouver les meilleurs prix. Absolument, John. Avec une application de comparaison de prix, vous pouvez facilement comparer les prix de différents détaillants et choisir l'option la plus abordable. C'est également pratique car vous n'avez pas à vous rendre physiquement dans plusieurs magasins. Vous pouvez tout faire dans le confort de votre foyer. C'est vrai, John. Cela nous évite d'avoir à nous déplacer d'un magasin à l'autre et nous permet de faire des achats en quelques clics sur nos smartphones. Un autre avantage est que vous pouvez lire les critiques et les évaluations sur l'application, ce qui vous donne un aperçu de la qualité et de la fiabilité des produits. C'est un point crucial, John. Les avis fournissent des informations précieuses provenant d'autres clients, nous aidant à prendre des décisions éclairées concernant nos achats. De plus, vous pouvez créer une liste de souhaits ou définir des alertes de prix sur l'application. Il vous avertit lorsque le prix d'un article souhaité baisse. C'est une fonctionnalité utile, John. Cela vous garantit de ne manquer aucune réduction et vous permet d'acheter l'article au meilleur prix possible. Si vous préférez une approche plus traditionnelle, vous pouvez créer une feuille de calcul pour suivre les prix et les comparer manuellement, Anna. C'est une bonne alternative, John. Une feuille de calcul peut vous aider à organiser et à analyser les informations, en particulier si vous devez prendre en compte des critères spécifiques. De plus, la création d'une feuille de calcul vous permet de la personnaliser en fonction de vos besoins et de vos préférences, ce qui en fait un outil d'achat personnalisé. C'est vrai, John. Il vous donne plus de flexibilité et de contrôle sur les données avec lesquelles vous travaillez, offrant ainsi une expérience d'achat personnalisé. Que vous choisissiez une application de comparaison de prix ou une feuille de calcul, l'essentiel est de tenir compte de votre budget et de prendre des décisions éclairées, Anna. Absolument, John. Le magasinage intelligent consiste à trouver le meilleur rapport qualité-prix et à effectuer des achats qui correspondent à vos besoins et à vos priorités. C'est formidable d'avoir ces outils à notre disposition, Anna. Ils rendent les achats plus pratiques, plus efficaces et plus rentables. Je suis tout à fait d'accord, John. L'adoption de la technologie et l'utilisation de ces ressources peuvent améliorer nos expériences d'achat de nombreuses manières. Essayons-le et voyons comment cela simplifie nos achats, Anna. J'ai hâte d'explorer de nouvelles façons d'économiser du temps et de l'argent. Leçon 11. Protéger les idées. Bonjour, Anna. Je pense qu'il est important de tenir compte des droits de propriété intellectuelle et de la confidentialité lorsque nous discutons de nos idées. Bonjour, John. Je suis d'accord. Il est essentiel de protéger nos idées et de garantir la confidentialité, en particulier dans les domaines de la création et de l'innovation. L'un des moyens de protéger nos idées et de comprendre et d'utiliser les droits de propriété intellectuelle, tels que les droits d'auteur et les brevets. C'est vrai, John. Les droits d'auteur protègent les œuvres d'auteurs originales, telles que la littérature, la musique et l'art, en nous donnant des droits exclusifs sur nos créations. C'est vrai, Anna. En nous familiarisant avec le cadre juridique, nous pouvons prendre les mesures nécessaires pour protéger notre propriété intellectuelle. Outre la protection juridique, nous devons également respecter la confidentialité, en particulier lorsque nous discutons d'informations sensibles ou exclusives. C'est une bonne remarque, Anna. Des accords de confidentialité ou des accords de non-divulgation, NDA, peuvent être utilisés pour préserver la confidentialité de nos idées. Il est important de mettre en place ces accords lorsque nous collaborons avec d'autres personnes ou que nous partageons nos idées avec des partenaires ou des investisseurs potentiels. Absolument, John. Le maintien de la confidentialité nous donne la tranquillité d'esprit nécessaire pour partager nos idées sans craindre que quelqu'un d'autre ne les utilise à mauvais escient ou ne les vole. Un autre aspect à prendre en compte est la sécurité numérique de nos idées. Nous devons utiliser des plateformes sécurisées et des méthodes de cryptage pour protéger nos actifs numériques. C'est un point crucial, John. Compte tenu des progrès technologiques, il est essentiel de rester à jour et de mettre en œuvre des mesures pour protéger nos informations numériques. Nous pouvons également être attentifs aux personnes avec lesquelles nous partageons nos idées et limiter l'accès aux informations sensibles aux seules personnes ou entités de confiance. C'est une sage approche, John. Le fait de sélectionner les personnes à qui nous divulguons nos idées contribue à minimiser le risque d'utilisation ou de divulgation non autorisée. Enfin, il est important de nous tenir informés de tout changement ou de toute mise à jour des lois sur la propriété intellectuelle et des meilleures pratiques. Absolument, John. Rester informé nous permet d'adapter nos stratégies et de nous assurer que nous protégeons efficacement nos idées. En étant proactif et en prenant les mesures nécessaires pour protéger notre propriété intellectuelle et préserver la confidentialité, nous pouvons poursuivre nos activités créatives en toute confiance. Leçon 12. Suivre les instructions. Bonjour, Anna. Avez-vous essayé d'assembler ce nouveau meuble? Oui, c'est simple. Il vous suffit de suivre les instructions qui s'affichent à l'écran. Bonjour, John. Pas encore. Je suis un peu nerveux, mais je vais essayer. Les instructions sont-elles faciles à comprendre? Absolument, Anna. Les instructions sont généralement détaillées et comprennent des diagrammes visuels pour vous aider tout au long du processus. C'est rassurant, John. Je ferai en sorte de procéder étape par étape et de me référer au diagramme chaque fois que nécessaire. C'est la bonne approche, Anna. Il est important de rester patient et de ne pas précipiter le processus. Avez-vous rassemblé tous les outils nécessaires? Oui, John. Je me suis assurée d'avoir un tournevis, un marteau et d'autres outils de base à portée de main. J'espère qu'ils seront suffisants. C'est super, Anna. Ces outils devraient couvrir la majeure partie de l'assemblage. Assurez-vous simplement de consulter les instructions pour tous les outils spécifiques mentionnés. Ça ira, John. Je vais vérifier avant de commencer. Oh, et j'ai un peu peur de faire des erreurs. Des conseils à ce sujet? Des erreurs peuvent se produire, Anna, mais ne t'inquiète pas trop. Si vous faites une erreur, vous pouvez généralement revenir en arrière et la corriger en suivant les instructions. C'est un soulagement, John. Il est bon de savoir qu'il y a une marge de correction. Je vais garder cela à l'esprit et ne pas me décourager. Exactement, Anna. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un processus d'apprentissage. Relevez le défi et profitez de la satisfaction de terminer l'assemblage. Je ferai de mon mieux, John. C'est également une bonne occasion de développer mes compétences en résolution de problèmes. J'apprécie vos encouragements. Tu es la bienvenue, Anna. Je suis là pour te soutenir. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à demander de l'aide ou des éclaircissements. Merci, John. Je vous contacterai certainement si j'ai besoin d'aide. J'espère que mes nouveaux meubles seront bientôt prêts. Je suis sûr que tu t'en sortiras très bien, Anna. Prenez votre temps et n'hésitez pas à demander conseil. J'ai hâte de voir le résultat final. Je te tiendrai au courant, John. Croisons les doigts pour un montage réussi. Merci de la confiance que tu m'as accordée. Pas de problème, Anna. J'ai confiance en tes capacités. Profitez du processus et n'oubliez pas que vous êtes sur le point de profiter de vos nouveaux meubles. Absolument, John. Merci encore une fois. Je vais commencer maintenant. À bientôt. Bonne chance, Anna. J'attends avec impatience de connaître vos progrès. Faites attention et passez un moment productif à assembler. Leçon 13. Les commentaires des clients et les réseaux sociaux. Bonjour, Anna. Avez-vous remarqué à quel point les véritables commentaires des clients peuvent être précieux pour les entreprises? Cela peut avoir un impact significatif sur leur réussite. Bonjour, John. Absolument. Les commentaires des clients fournissent des informations précieuses sur ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré. Il aide les entreprises à mieux comprendre leurs clients. C'est vrai, Anna. De nos jours, les plateformes de réseaux sociaux sont souvent utilisées comme un canal permettant aux clients de partager leurs expériences. Cela amplifie l'impact de leurs commentaires. Les réseaux sociaux ont en effet transformé la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients, John. Il fournit une plateforme pour une communication ouverte et instantanée. Absolument, Anna. Les clients peuvent exprimer leurs opinions, partager des avis et même recommander des produits ou des services à leur réseau d'amis et de followers. C'est fascinant de voir à quelle vitesse l'information peut se propager sur les réseaux sociaux, John. Un avis positif ou négatif peut atteindre un vaste public en quelques secondes. C'est le pouvoir des réseaux sociaux, Anna. Il est important pour les entreprises de suivre les commentaires des clients et d'y répondre rapidement, qu'ils soient positifs ou négatifs. Répondre aux commentaires montre que l'entreprise apprécie ses clients, John. C'est également l'occasion de répondre à toutes les préoccupations et de créer une impression positive. Absolument, Anna. Le dialogue avec les clients sur les réseaux sociaux permet non seulement de fidéliser la marque, mais aussi de se forger une réputation en ligne positive. Une réputation en ligne positive peut attirer de nouveaux clients, John. Les gens font souvent confiance aux recommandations de leur père et aux critiques en ligne. C'est vrai, Anna. Les réseaux sociaux agissent comme une plateforme virtuelle de bouche à oreille, où les clients peuvent partager leurs expériences et influencer les autres. Il est intéressant de voir comment les commentaires des clients sont devenus un moteur d'amélioration, John. Les entreprises recherchent désormais activement des commentaires pour améliorer leurs produits et services. Exactement, Anna. En écoutant activement leurs clients et en mettant en œuvre des changements en fonction de leurs commentaires, les entreprises peuvent évoluer en permanence et répondre aux attentes des clients. Les commentaires des clients ont vraiment le pouvoir de façonner les entreprises, John. C'est une situation gagnant-gagnant lorsque les entreprises valorisent réellement les commentaires reçus et agissent en conséquence. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Il est essentiel que les entreprises considèrent les commentaires des clients comme une ressource précieuse pour leur croissance et leur réussite. Absolument, John. J'apprécie les entreprises qui interagissent activement avec leurs clients et donnent la priorité à leur satisfaction. C'est une bonne pratique, Anna. Espérons que davantage d'entreprises reconnaissent l'importance des commentaires des clients et tirent partie de la puissance des réseaux sociaux. Absolument, John. Ensemble, les commentaires des clients et les réseaux sociaux peuvent apporter des changements positifs et créer de meilleures expériences pour toutes les personnes impliquées. Bien dit, Anna. Continuons à soutenir les entreprises qui valorisent leurs clients et encouragent un dialogue ouvert. Leçon 14. Descriptions de postes claires et concises. Bonjour, Anna. Pensez-vous qu'il est temps pour nous de mettre à jour nos descriptions de postes? Nous devons nous assurer qu'ils sont clairs et concis. Bonjour, John, je suis d'accord. Des descriptions de postes claires et concises sont essentielles pour attirer les bons candidats et définir les attentes. Absolument, Anna. Nous devons nous assurer que les responsabilités et les qualifications sont clairement définies pour éviter toute confusion. C'est crucial, John. Une description de postes bien définie aide les candidats à comprendre s'ils sont bien adaptés aux postes. Exactement, Anna. Cela permet également de gagner du temps à la fois à l'équipe de recrutement et aux candidats en leur fournissant une compréhension claire du poste. Nous devrions nous concentrer sur l'utilisation d'un langage simple et éviter le jargon, John. Il garantit que la description du poste est facilement compréhensible par un large éventail de candidats. Je suis tout à fait d'accord, Anna. L'objectif est de communiquer les exigences et les responsabilités de manière simple. Nous devons également souligner les compétences et qualifications clés nécessaires pour le poste, John. Cela permet d'attirer des candidats dotés de l'expertise appropriée. Absolument, Anna. Le fait d'indiquer clairement les qualifications souhaitées permet de filtrer les candidats qui ne répondent pas aux exigences. Nous devons également mentionner toutes les certifications ou diplômes spécifiques nécessaires, John. Cela nous permet de trouver des candidats ayant la formation requise. C'est une bonne remarque, Anna. L'inclusion de tels détails dans la description du poste élimine toute ambiguïté quant aux qualifications requises. Nous devrions également envisager de mentionner les résultats ou les objectifs attendus pour le poste, John. Cela donne aux candidats une idée de ce vers quoi ils vont travailler. Je suis d'accord, Anna. Le partage des résultats attendus aide les candidats à aligner leurs propres objectifs sur ceux du poste. Nous devons éviter d'inclure des informations inutiles dans la description du poste, John. Cela peut rendre le document long et confus. C'est une bonne idée d'inclure la structure hiérarchique et toute dynamique d'équipe, John. Il donne aux candidats une idée de leur place au sein de l'organisation. C'est vrai, Anna. La mention de la structure hiérarchique aide les candidats à comprendre avec qui ils travailleront et à qui ils relèveront. Nous devrions revoir et mettre à jour les descriptions de postes régulièrement, John. Il garantit leur exactitude et leur mise à jour. Je suis d'accord, Anna. Les rôles peuvent évoluer au fil du temps, et il est important de refléter ces changements dans les descriptions de postes. Eh bien, John, travaillons ensemble à la mise à jour de nos descriptions de postes. Je crois que grâce à nos efforts combinés, nous pouvons créer des descriptions claires et concises. Ça a l'air d'être un plan, Anna. Collaborons et veillons à ce que nos descriptions de postes communiquent efficacement les attentes et les exigences. Super ! J'ai hâte de travailler là-dessus avec toi, John. Des descriptions de postes claires et concises profiteront à la fois à notre organisation et aux candidats potentiels. Absolument, Anna. C'est une situation gagnant-gagnant. Merci de votre collaboration et de votre engagement à améliorer nos descriptions de postes. Leçon 15 Découvrir les styles de chaussures Anna, les chaussures à bout rond ont un attrait classique et intemporel, tandis que les chaussures à bout carré offrent une esthétique plus moderne et avant-gardiste. C'est vrai, John. Les chaussures à bout rond sont polyvalentes et peuvent être associées à des tenues décontractées ou formelles, ajoutant une touche d'élégance. D'autre part, les chaussures à bout carré font une déclaration audacieuse et peuvent donner à une tenue une touche contemporaine et avant-gardiste. Je suis d'accord, John. Les chaussures à bout carré ont gagné en popularité ces dernières années en raison de leur design unique et non conventionnel. Il est intéressant de voir comment différentes formes d'orteils peuvent influencer la perception globale d'une chaussure et compléter différents styles de mode. Absolument, John. Le choix de la forme des orteils peut améliorer la silhouette générale et créer un équilibre harmonieux avec le reste de la tenue. Outre les orteils ronds et carrés, il existe également d'autres formes d'orteils, comme les orteils pointus, en amande ou les orteils ouverts, chacun ayant son propre look distinctif. C'est vrai, John. Les chaussures à bout pointu peuvent créer un effet élégant et allongé, tandis que les chaussures à bout en amande offrent un équilibre entre rondeur et pointe. Et les chaussures à bout ouvert apportent une touche ludique et coquette, laissant entrevoir les orteils tout en conservant un attrait sophistiqué. Il est fascinant de voir comment les styles de chaussures ont évolué au fil du temps et comment les designers continuent d'expérimenter la forme et le design des orteils. Absolument, Anna. La mode est un secteur en constante évolution et la chaussure joue un rôle important dans l'expression du style et des tendances personnelles. Lorsque vous essayez différents styles de chaussures, il est également important de prendre en compte le confort. Il est essentiel de trouver la bonne coupe et le bon matériau pour une expérience de port agréable. C'est une bonne remarque, Anna. Le confort ne doit jamais être compromis au nom du style. Il est possible de trouver des chaussures à la fois tendance et confortables. En effet, John. Il s'agit de trouver l'équilibre parfait entre style, confort et préférence personnelle lors du choix des chaussures. Donc, que vous préfériez des chaussures à bourron ou à boucarré, ou toute autre forme d'orteil, n'ayez pas peur d'expérimenter et de trouver ce qui convient le mieux à votre style. Absolument, John. Essayer différents styles de chaussures peut être une façon amusante et créative de vous exprimer à travers la mode. Allons donc explorer le monde des chaussures, Anna. Il y a tellement de styles et de formes d'orteil qui attendent d'être découvertes. Leçon 16. Escapade à la plage. Bonjour Anna. Je pense planifier des vacances dans un endroit avec de belles plages. Avez-vous des recommandations ? Bonjour John, absolument. Si vous recherchez des plages à couper le souffle, je vous recommande vivement les Maldives. Les rivages de sable blanc et les eaux turquoises sont tout simplement magnifiques. Ça a l'air génial, Anna. J'ai beaucoup entendu parler des Maldives. Y a-t-il d'autres destinations balnéaires que vous pourriez suggérer ? Les Seychelles sont une autre option fantastique. C'est un archipel aux plages immaculées entouré d'une végétation luxuriante et de rochers de granit. Waouh ! Les Seychelles ont l'air d'être un paradis tropical. Y a-t-il des îles spécifiques que vous recommanderiez de visiter là-bas ? La digue est une île incontournable des Seychelles. Elle est célèbre pour sa pittoresque plage dense source d'argent, connue pour ses formations rocheuses uniques. Anse source d'argent ressemble à un rêve de photographe. Je vais certainement l'ajouter à ma liste. Y a-t-il d'autres destinations balnéaires que je devrais envisager ? Absolument, John. Si vous recherchez une atmosphère de plage animée, je vous suggère de vous rendre à la plage de Copacabana à Rio de Janeiro, au Brésil. Il est connu pour son ambiance énergique et son littoral époustouflant. La plage de Copacabana semble être un endroit animé et passionnant à visiter. Je vais m'assurer de l'inclure dans mes options. D'autres recommandations ? Les îles Huitzindé en Australie sont une autre belle destination balnéaire. Le sable blanc pur et les eaux cristallines en font un paradis tropical. Les îles Huitzindé semblent être une destination digne d'une carte postale. Je ne peux qu'imaginer la beauté de ces plages. Merci pour tes suggestions, Anna. De rien, John. N'oubliez pas de prendre en compte des facteurs tels que les restrictions de voyage, les conditions météorologiques et les activités disponibles lorsque vous prenez votre décision finale. C'est une bonne remarque, Anna. Je m'assurerai de faire des recherches sur tous ces aspects avant de planifier mes escapades à la plage. C'est excellent. Je suis sûre que vous passerez un moment incroyable où que vous choisissiez d'aller. Profitez du soleil, du sable et de la détente. Merci, Anna. J'ai vraiment hâte de le voir. Vos recommandations m'ont certainement donné d'excellentes options à envisager. Je suis content d'avoir pu t'aider, John. Je vous souhaite des vacances inoubliables à la plage, remplies de beaux moments et d'expériences. J'apprécie ton aide, Anna. Je vous ferai savoir quelle destination balnéaire je finirai par choisir. Peut-être que tu peux te joindre à moi aussi. Ce serait formidable, John. J'attends avec impatience de connaître ta décision finale. Passez un moment fantastique à planifier et profitez de votre aventure à la plage. Merci, Anna. Je vous tiendrai au courant. J'ai hâte de me détendre sur les plages de sable et de profiter du soleil. Leçon 17. Fortune et taille Bonjour, Anna. Vous êtes-vous déjà demandé comment la fortune est déterminée? Bonjour, John. Oui, je trouve le concept de fortune fascinant. Cela semble être une combinaison de chance, d'opportunité et de dur labeur. Absolument, Anna. La fortune peut varier d'une personne à l'autre et elle est souvent influencée par des facteurs indépendants de notre volonté. C'est vrai, John. Il est intéressant de constater que certaines personnes semblent avoir plus de chance alors que d'autres sont confrontées à plus de défis. En effet, Anna. Cependant, il est important de se rappeler que la fortune n'est pas uniquement déterminée par des facteurs externes. Notre état d'esprit et nos actions jouent également un rôle. Je suis d'accord, John. Nos choix et décisions peuvent influencer notre fortune dans une certaine mesure. Il s'agit de tirer le meilleur parti des opportunités qui se présentent à nous. Absolument, Anna. Maintenant, en changeant un peu de vitesse, parlons des tailles. Pensez-vous qu'il est important pour les marques de proposer une gamme de tailles? Absolument, John. L'inclusion des tailles est cruciale dans l'industrie de la mode d'aujourd'hui. Les marques doivent s'efforcer de répondre aux différentes morphologies et de faire en sorte que chacun se sente représenté. C'est une bonne remarque, Anna. Le fait de proposer une gamme de tailles favorise non seulement l'inclusion, mais permet également à un plus grand nombre de personnes d'accéder à des vêtements à la mode et d'en profiter. Exactement, John. Il est essentiel que les personnes de toute forme et taille aient le choix lorsqu'il s'agit de trouver des vêtements qui leur vont bien et qui leur donnent confiance en elles. Je suis tout à fait d'accord, Anna. En adoptant la diversité des tailles, les marques peuvent créer une expérience d'achat positive et inclusive pour leurs clients. En outre, il est important que les marques prennent en compte l'impact psychologique des gammes de tailles limitées. L'exclusion peut entraîner des problèmes d'image corporelle et une faible estime de soi. Absolument, Anna. Tout le monde mérite de se sentir à l'aise et en confiance dans sa peau, quelle que soit sa taille. La mode doit être un outil d'expression personnelle et d'émancipation. Bien dit, John. Il est encourageant de constater que de nombreuses marques commencent à donner la priorité à l'inclusion des tailles et à élargir leur gamme de tailles. C'est vrai, Anna. Cependant, des progrès restent à faire. Il est important que les consommateurs soutiennent les marques qui accordent la priorité à l'inclusivité et expriment le besoin d'un plus grand choix de taille. Absolument, John. En tant que consommateur, nos choix et nos commentaires peuvent entraîner des changements positifs dans l'industrie de la mode et encourager les marques à intégrer davantage les tailles. Absolument, Anna. En exigeant la diversité et l'inclusivité, nous pouvons contribuer à une société plus inclusive et plus tolérante. Continuons donc à encourager les marques à adopter la diversité des tailles et à célébrer la beauté de toutes les morphologies. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Ensemble, nous pouvons créer des changements positifs et promouvoir une industrie de la mode plus inclusive. C'est l'esprit, John. Continuons à sensibiliser le public et à plaider en faveur de l'inclusion des tailles. Chaque voix compte pour faire la différence. Absolument, Anna. Poursuivons cette conversation et inspirons les autres à reconnaître leur caractère unique et à célébrer la diversité. Je suis content que nous ayons eu cette discussion, John. Il est important d'aborder des sujets tels que l'inclusion de la fortune et de la taille afin de favoriser la compréhension et un changement positif. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Ces conversations nous aident à apprendre et à grandir ensemble. Merci de nous avoir fait part de vos idées. Merci aussi, John. C'est toujours un plaisir d'avoir des conversations enrichissantes avec vous. Continuons à explorer de nouveaux sujets et à élargir nos connaissances. Absolument, Anna. Nous attendons avec impatience notre prochaine conversation. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à briller. Bonjour, Anna. Je cherche quelque chose de confortable et élégant à ajouter à ma garde-robe. Que recommandez-vous? Bonjour, John. Que diriez-vous d'un pull en grosse maille? Il est à la fois confortable et élégant, parfait pour les mois les plus froids. Ça a l'air génial, Anna. Y a-t-il des couleurs ou des motifs spécifiques qui, selon vous, fonctionneraient bien? Je suggère d'opter pour des couleurs neutres comme le beige ou le gris. Ils sont polyvalents et peuvent être facilement associés à différentes tenues. Bonne idée, Anna. Je vais chercher un pull de couleur neutre. Quelles autres options confortables et élégantes avez-vous en tête? Une autre option est un manteau en fausse fourrure. Il est non seulement chaud et confortable, mais il ajoute également une touche de luxe à n'importe quelle tenue. Un manteau en fausse fourrure a l'air d'être une pièce maîtresse. J'aime bien l'idée d'ajouter une touche de glamour à ma garde-robe. D'autres recommandations? Que diriez-vous d'une paire de bottines? Ils sont confortables, tendance et peuvent être habillés ou décontractés selon l'occasion. Les bottines sont une bonne suggestion, Anna. Je voulais mettre à jour ma collection de chaussures. Avez-vous des recommandations de style spécifique? Je recommande d'opter pour des bottines classiques noires ou brunes. Elles sont intemporelles et peuvent être associées à différentes tenues sans effort. C'est logique, Anna. Les couleurs classiques sont toujours un choix sûr. Je vais commencer à chercher une paire de bottines noires ou brunes. D'autres idées? Oui, pensez à investir dans un cardigan douillet. Il est parfait à superposer et peut être porté par-dessus un haut ou une robe simple pour un look élégant et confortable. Un cardigan douillet a l'air d'être une pièce polyvalente, Anna. J'aime bien l'idée de le superposer pour différentes combinaisons de tenues. Une dernière suggestion? Que diriez-vous d'un jean taille haute? Ils sont tendance, confortables et peuvent être coiffés de nombreuses façons, aussi bien pour des looks décontractés que pour des looks plus habillés. Le jean taille haute est un incontournable de la garde-robe, Anna. J'apprécie vos suggestions. Ces accessoires douillets et stylés mettront certainement en valeur métenue. Je suis content d'avoir pu t'aider, John. N'oubliez pas de choisir des pièces qui reflètent votre style personnel et qui vous mettent en confiance et vous mettent à l'aise. Absolument, Anna. Il est important de trouver un équilibre entre confort et style qui correspondent à mes goûts. Merci pour vos précieuses recommandations. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. J'espère que vous trouverez les pièces douillettes et élégantes parfaites pour améliorer votre garde-robe. Merci, Anna. Votre expertise est grandement appréciée. Je vais commencer à explorer ces suggestions et voir celles qui me conviennent. Cela ressemble à un plan, John. Profitez du processus de mise à jour de votre garde-robe et amusez-vous à expérimenter différents looks confortables et élégants. Je le ferai, Anna. Je vous remercie encore une fois pour vos conseils. J'ai hâte de remanier mon style avec ces nouveaux ajouts. Tu es le bienvenu, John. Je suis sûre que vous allez créer de superbes tenues. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus de conseils de mode à l'avenir. Je le ferai, Anna. Votre expertise en matière de mode est inestimable. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et restez stylés. Merci, John. Prenez soin de vous et passez un moment fantastique à explorer vos nouvelles options confortables et élégantes. Restez au chaud et à la mode. Je le ferai, Anna. Au revoir pour l'instant et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?